La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 22 mai 2021. Dans Réoumi Quotidien, version People, l'artiste Paga Mbeille est à cœur ouvert, évoquant ses débuts dans la musique, ses projets entre autres. Pagaille commence à se faire un an sur la scène musicale sénégalaise. Fait remarquer Réoumi qui renseigne qu'il est issu de la famille Dogo Pagaille, dont le père et le frère de Jimmy Baye est passionné de musique. Très en vogue avec son titre Nainer et Namarai, qui fait fureur sur la bande FM et sur la toile, Pagaille affiche ses ambitions. Si sa carrière a décollé rapidement et qu'il vise bel et bien le ciel, Pagaille garde les deux pieds sur terre. Note Réoumi où l'artiste évoque largement ses débuts, les difficultés auxquelles il a eu à faire face avant son succès. Pagaille renseigne dans les colonnes de ce journal que son dieu de rêve, c'est avec l'artiste Edi Kenzo. Et Pagaille dit penser beaucoup, espérant aussi pouvoir le faire un jour. Et il termine avec ses projets dans l'entretien à lire à la page 7 du quotidien Réoumi de ce week-end. Dans la livraison du jour de l'AS, l'on rapporte que la rue a lancé une fatwa contre Israël lors de la manifestation de soutien des Sénégalais au peuple palestinien hier. L'ambassadeur de Palestine a soutenu durant la manifestation que c'est la position que les Palestiniens attendent du peuple sénégalais. L'AS renseigne aussi qu'Alindoy, Khalifa Sal, Aydamboch, Mamadou Diop de Croix, Soham Wardini étaient auprès des activistes hier. Et l'ambassadeur d'Israël au même moment a assuré que son pays fait ce qu'il peut pour arrêter les tirs de roquettes et défendre ses citoyens. Dakar exprime sa colère contre Israël, titre pour sa part 24 heures, qui revient sur la grande mobilisation de soutien à la Palestine hier à Dakar. Critique note que la capitale sénégalaise a battu le Macadam et signale Maki sans état d'âme pendant que Dakar Times revient dans un dossier à lire à ses pages 6 et 7 sur les circonstances politiques de la mort d'Arafat, évoquant notamment l'empoisonnement du président palestinien. Et à la page 6 de Sud-Cotidien, l'on rapporte les propos de l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Roy Rosenblit soutient qu'Israël est tenu de faire respecter la liberté de culte des croyants de toutes les religions. « Barthes tout en calcul », c'est le titre qui barre la une de Sud-Cotidien, journal qui s'intéresse principalement à la déclaration de candidature contre versée à la mairie de Dakar du maire de Mermos-Sacré-Cœur avec l'éclairage de Amadou Serintiam, enseignant-chercheur à l'UQAD. Pendant ce temps, Souramel Wardini traîne la mairie de Dakar à plateau devant la RMP et relativement aux travaux de construction du marché Sondaga révèle Libération, qui détaille les raisons qui ont poussé la ville de Dakar à exiger l'arrêt de la procédure de passation du marché. Le juge des marchés publics se déclare incompétent, souligne ce journal. Et le journal Les Echos informe du refus de la demande d'autorisation de sortie du leader de PASTEF, Ousmane Songoklué, à Dakar. Note par conséquent ce journal qui signale, selon le procureur, que l'ordonnance de contrôle judiciaire n'avait pas spécifié de réserve s'agissant d'une mesure de contrôle. Et pour le juge intérimé Rabdoulaye Santoun, un assouplissement du contrôle judiciaire est prématuré au stade actuel de la procédure. Mais de l'avis de maître Khouraïshiba, dans 24 heures, le procureur et le juge ont erré en droit. Maître Khouraïshiba Tayad, le procureur et le juge d'instruction, note pour sa part LAS, qui évoque aussi le rejet de la demande de sortie du territoire d'Ousmane Songoklué. Le juge Kadenas Ousmane Songoklué ont déduit une autre critique. Journal qui nous apprend par ailleurs, Koundé Awandir, la plaignante du journaliste PAP Ndiaye, a retiré sa plainte après avoir été remboursée, mais le mal est déjà fait aux yeux de ce journal. Le journal Les Echos, au même moment, livre les aveux effroyables de la mort de Khadi Badjan Diak, tué à Luga. Le jeune homme a avoué avoir camouflé le viol commis sur sa personne, car Khadi a toujours refusé de se donner à lui. Elle respirait encore et je lui ai enfoncé le reste de l'écharpe dans la bouche jusqu'à ce qu'elle meure. « J'ai soulevé, pu jeter le corps dans la fosse », raconte-t-il. Et c'est la géolocalisation qui a trahi Mohamed Yam, selon Source A, qui informe que la sonatelle a aidé les enquêteurs à boucler l'affaire grâce à la géolocalisation des téléphones de la victime et de son bourreau. Son bourreau, après l'avoir étranglé, voyant qu'elle n'était pas encore morte, l'a asphyxiée jusqu'à ce qu'elle passe de vie à trépas, raconte aussi Source A, qui nous apprend l'arrestation d'un directeur d'école accusé de viol sur une mineure à Mbaké. Makisal, lui, s'énuitement rendu hier auprès du rallye général des Mourides à Touba, nous apprend les échos. Stade évoque l'ultime bataille pour le titre, à l'occasion de la dernière journée en Ligue 1 et Ligue 1 à sa une. Et à la une de Sonolombe, l'on informe pour l'affiche Tafatin Boignang 2 que les dés sont jetés. Ce combat a été officialisé hier au CNG, selon le quotidien des arènes sénégalaises. Le quotidien Réoumi nous conduit sur l'international, notamment à Abidjan, où une fake news est à l'origine des chiots fourrés. Ce journal donne aussi des nouvelles de Sarkozy, qui est poursuivie encore dans l'affaire Big Malion. Le procès s'est ouvert jeudi devant le tribunal judiciaire de Paris, en l'absence remarquée de Nicolas Sarkozy, jugé pour les dépenses excessives de sa deuxième campagne présidentielle en 2012. Note Réoumi qui donne les détails à sa page 9, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.